Salut tout le monde, regardez ce que je viens de découvrir, un ancien centre de Pimbal abandonné. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller se promener, parce qu'il va y avoir pas mal de stock à regarder. Regardez-moi ça. Ici il y a quelques véhicules abandonnés. Plus il y a des campeurs abandonnés, avec un beau tracteur, et des beaux bateaux. Donc on va commencer avec le beau campeur abandonné, puis on va faire le tour de tout ça. On va aller commencer par notre beau campeur sprinter. En plus la porte est bien ouverte. Il y aurait pas mal de pneus. Il va y avoir pas mal de stock à vous montrer. Ça commence bien. Il y a trois beaux skidou abandonnés ici. Ça, ça serait l'ancien centre de Pimbal. Fait qu'on va aller explorer notre beau campeur abandonné. Ça commence maintenant. Ça, ça commence bien. Là, je suis à l'entrée. Ici, j'imagine que c'est les deux lits où ils se plaçaient. Les gens qui venaient ici. Là, je vais rentrer directement dans la petite toilette. Il y a une petite douche avec un bain. C'est le fun à voir ça. Ils ont mis du stock dans le milieu. En plus, c'est comme je les aime. Elles sont toutes détruites. Un beau petit poil à gaz. C'est tout crush. On va continuer à avancer. Un genre de divan-lit. Une belle petite table de cuisine. On va aller voir dans le fond. Il y a l'air avoir une petite chambre. Toutes traînent partout. Toutes traînent partout. Ça, ça va être notre première exploration. On va commencer avec un beau campeur. On va continuer et je vais vous montrer le reste. Ici, il y a un autre campeur abandonné. On va aller voir à l'intérieur aussi. Moi, j'aime bien ça faire le tour de tout ce que je découvre. Un arrêt 2. Avec des bateaux, toutes sortes de stocks. Des beaux pneus. On va aller voir le tracteur après. On va aller voir le petit campeur ici. Ça, c'est le fun. La porte est bien ouverte. Regardez à l'intérieur. On va rentrer dedans. On va rentrer dedans. Moi, j'aime ça découvrir des belles choses détruites comme ça. Celle-là est plus petit que l'autre. Mais il vaut quand même la peine d'être exploré. Parce que c'est très rare qu'on découvre ça. Un ancien centre de Pimbal. Abandonné. On va aller voir les bateaux dans le fond. Je veux tout assez bien vous montrer. Il y en a pas mal de bateaux. Regardez-moi ça. Wow. Ça, c'est le fun à voir. Il y en a du stock ici. On va aller voir les autres bateaux un petit peu plus proches. Celle-là, il a l'air pas mal vieux. Il y a des cochonneries à l'intérieur. Il y en a un autre site qui traîne. On est en plein dans le bois. Celle-là, il a l'air super beau. On dirait un bateau pour faire de la vitesse. Vraiment là, il est super hot. Avec un gros moteur. Un gros sidou. Juste à côté. Wow. C'est rare qu'on découvre ça. Celle-là. Il est vraiment beau celle-là. Et elle a tout détruit. Ici, il y en a un autre Yamaha. On va aller explorer notre beau vieux tracteur ici. Si vous voyez. En arrière, il y a de l'air avoir plein de stocks abandonnés. Je pense que j'ai trouvé le jackpot. Je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur, mais je vais aller voir. J'imagine que quand ils venaient ici et qu'ils s'étaient ouverts, ça s'installait ici. Il n'y a plus personne. Tout est laissé à l'abandon. Il y a deux terrains pour faire du pinball. Il y en a un ici. Et il y en a un là. On va checker les cochonneries avant. Et après, on va aller faire le tour des deux terrains. En arrière, il y a pas mal de cochonneries. Je vais venir vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est tout plein de stocks. Plein de chaises. Plein de portes. Plein de vieux stocks abandonnés. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle trouvaille. Je vais commencer par aller vous montrer l'autre terrain avec des voitures abandonnées. Juste ici devant moi. Ça donne bien parce que j'aime ça découvrir des belles voitures abandonnées. Il y en a un qui s'appelle Bob. Tiens. Bien. Tout est délaissé. On va commencer avec la première voiture abandonnée. Comme d'habitude, les portes sont bien ouvertes. Ici, il y a une belle caravane abandonnée. Ici, il y a une belle caravane abandonnée. La porte est aussi ouverte. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer ça. Regardez-moi ça, comment qu'elle est belle. Elle est tout poquée par les balles. Là, je fais le tour pour bien vous montrer. Je vais ouvrir la porte et on va aller voir à l'intérieur. Regardez-moi ça. Tout a bien brisé. On va rentrer. Pourquoi pas? On peut rentrer. Moi, j'aime ça rentrer dans les choses abandonnées. Ils ont laissé plein de stock, celle-là. Plein de coussins. Regardez que ça a l'air en haut. Il y a même un lit. Ici, il y a un vieux frigideur. On peut l'ouvrir. Un vieux congélateur. C'est tout plein de peinture partout. Là, on va sortir à l'extérieur. Je vais aller vous montrer le reste. On va faire un peu le tour du terrain. Du premier terrain. Il y a des gros pneus. Partout. Je vois ici qu'il y a un autre camion abandonné. Avec un vieux bateau. Dans le fond, il y a un autre camion. On va aller voir. On va aller voir ce camion-là. Pourquoi pas? On est là. On va faire le tour. En arrière, ils ont cassé les fenêtres. On va pouvoir regarder à l'intérieur. Ils ont mis un vieux satellite sur le camion. En haut, il y a un vieux bateau. On va aller voir ça. Lui, il a de l'air pas mal vieux. On va essayer de faire le tour. Ils l'ont mis sur le côté. Regardez que ça a l'air un petit peu de loin. On va se rendre jusqu'au vieux camion. Il y a plein de petites cachettes pour se cacher. Ça devait être trippant de venir faire ça ici. Je crois qu'il y a un autre bateau que je viens de découvrir ici. Un vieux bateau. Le camion est un peu vieux. Le camion est un peu vieux. Tout brisé. Nous sommes rendus au vieux camion abandonné. On va aller voir ce qu'il y a l'air. un vieux Ford en plus la porte est toute ouverte et il y a tout plein de peinture à l'intérieur ça c'est le fun à explorer je suis vraiment content d'avoir découvert cette place là en plus je me trouve toute seule ici tout seul dans le bois j'aurais fait le tour du premier terrain dans le fond ici il y aurait un autre terrain on va passer par le petit pont mais sur l'autre terrain je ne crois pas qu'il y ait des autos abandonnées c'est plus des petites cachettes mais ça vous paraît la peine d'aller explorer ça on va passer par l'autre petit chemin j'essaie de me trouver une place où passer je pense que je peux passer par ici ça a l'air à faire pas mal longtemps que c'est fermé la place une vieille tincte à eau chaude tout plein de stock regardez-moi ça plein de tincte à eau chaude et voilà elle est là l'autre place que je vous disais je vais vous montrer en gros que ça a l'air vous voyez qu'il y a plein de genre de petites cachettes vraiment partout en plus c'est comme une genre de petites cabanes on va aller voir à l'intérieur c'est une belle place hein je suis vraiment tranquille ici dans la nature il n'y a pas d'autos abandonnés mais ça valait la peine de vous montrer ça pareil en grand que ça a l'air c'est très rare qu'on découvre ça un ancien site de Pimbal il y a un beau petit pont ici on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air je trouve ça le fun d'aller voir ça moi il y a peut-être d'autres choses à découvrir on ne sait pas il faut se promener et regarder on ne sait jamais ce qu'on peut découvrir on va aller voir par là ça sent la nature ça sent bon ils ont mis plein de bidons ici il y a un ancien pont on va risquer d'aller voir pourquoi pas on est là regardez moi ça c'est tout croche on va passer dessus comme je vous dis c'est vraiment abandonné fermé depuis longtemps on va passer ici je vais venir vous montrer les cochonniers en arrière de la cabane regardez moi ça plein de bidons on retourne tranquillement par notre début d'exploration il y a pas mal de stock hein il y a pas mal de beaux pneus aussi regardez regardez en arrière c'est tout plein de cochonneries en tout cas je suis vraiment content de l'avoir découvert cette place là je crois que j'ai fait toute l'auto c'est le fun à voir hein des skis doit abandonner j'espère que vous êtes bien content parce que ça c'était toute une belle découverte moi j'ai bien aimé faire cette exploration là je vous dis salut à tout le monde je vous dis salut à tout le monde à ma prochaine vidéo j'avis . Sous-titrage FR ?